Il n'y a rien de plus élégant qu'un bon jeu de cartes. C'est idéal pour passer un bon moment de franche camaraderie dans une atmosphère détendue et conviviale. Ha! F*** you! Ha ha ha! Blah! Dans tes dents! La classe, quoi. Frantic est un jeu de cartes qui se joue de 2 à 8 joueurs. C'est un jeu super simple avec un petit côté rentre-dedans et un humour un peu taquin. Donc oui, il y a vraiment une carte F*** you. Si jamais vous trouvez ça trop épaule, vous pouvez faire comme moi et l'appeler la carte Zut de flûte. Le jeu va se jouer sur une succession de manches où les joueurs vont jouer des cartes pour essayer de vider leurs mains. Le but, c'est de récolter le moins de points possible. Le moins. Ne soyez pas ce joueur qui saute de joie parce qu'il vient de faire 200 points. C'est pas bon ça mon homme! Arrête de faire ça! La partie se termine dès qu'un joueur atteint le score de fin de partie à la fin d'une manche. Il est alors déclaré grand perdant et le joueur qui a le moins de points est nommé vainqueur. Le livret propose de fixer le score de fin de partie selon la durée souhaitée pour l'ajoute. Par exemple, si vous jouez à 4 et que vous voulez faire une partie courte, on nous propose d'arrêter quand un joueur atteint 137 points. Donc pour jouer, vous allez commencer par mélanger séparément toutes les cartes avec un dos blanc. Ce sont les cartes événements. Vous pouvez mettre le petit livret rappel pour les événements juste à côté, comme ça. Mélangez ensuite toutes, toutes, toutes les autres cartes pour créer la pioche. Le possesseur du jeu passe cette carte de la pioche à tous les joueurs pour créer leur main de départ. Il retourne ensuite la première carte sur laquelle son voisin de droite devra jouer. Oui, oui, oui! J'ai bien dit de droite! Comme Frantic a été créé en Suisse, il faut jouer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça déstabilise un peu, mais ça fait pas mal. Pour vous aider, regardez quelques secondes ce schéma de la méthode suisse. Le jeu se déroule ainsi. À tour de rôle, les joueurs vont jouer une carte de leur main en respectant les règles de pose. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas jouer de carte, vous devez prendre une carte de la pioche et l'ajouter à votre main. Petit détail important ici. Dans Frantic, après avoir pioché, vous avez le droit de jouer une carte. Celle que vous venez de récupérer ou une autre carte de votre main. Gardez-en tête, si un joueur se débarrasse de toutes les cartes en main, ou s'il vient pour piocher, mais que la pioche est vide, c'est la fin de la manche. Tous les joueurs avec des cartes restantes en main marquent des pénalités selon chaque carte encore avec eux. Il y a des cartes plus douloureuses que d'autres. Euh, zut de flotte de... Commençons par détailler les règles de pose. La carte que vous posez lors de votre tour doit être de la même couleur que la carte jouée précédemment, ou de même valeur, ou avoir le même symbole. Par exemple, si la carte du début de manche est le 2 vert, je pourrais jouer une carte verte, ou un 2 jaune, ou même une carte verte avec un symbole dessus. Les cartes avec des symboles, ce sont des cartes... spéciales. Quand on les joue, elles déclenchent différents effets de jeu. Encore une, permet au joueur de jouer de nouveau. Pose, fait sauter le tour au joueur de votre choix autour de la table. Cadeau, vous permet de donner 2 cartes de votre main à un de vos adversaires. Et Vive le changement vous permet aussi de donner 2 cartes à quelqu'un, mais vous récupérez 2 cartes au hasard prises de sa main. Ouh! Oui, oui, oui! Ça brasse! Et c'est pas tout. Il y a les cartes spéciales 4 couleurs. Elles sont super fortes. Elles peuvent être jouées sur n'importe quelle carte, et dans certains cas précis, elles peuvent même être jouées quand c'est pas votre tour. Ha ha! What? Je vais les résumer rapidement. Pour plus de détails, fiez-vous au livret de règles. OK? Fait un vœu permet de demander n'importe quelle couleur ou valeur. 4 chances, un ou plusieurs joueurs doivent piocher 4 cartes à partir de la pioche. Égalité vous permet de viser un joueur avec moins de cartes que vous. Celui-ci doit piocher des cartes jusqu'à en avoir une main égale à la vôtre. Un contre-attaque peut être joué dès que vous êtes la cible d'un effet négatif. L'effet est alors renvoyé sur votre attaquant. Et bien essayé peut être joué dès qu'un ou plusieurs joueurs finissent leurs mains. Il pioche alors 3 cartes et la manche reprend l'oïe l'avait laissée. Ah oui! Il y a aussi les cartes noires. Sachez que mécaniquement, le noir n'est pas une couleur dans le jeu. Donc si une carte vous demande de choisir une couleur, vous ne pouvez pas choisir noir. Et vous ne pouvez pas jouer une carte noire sur du noir. Ces cartes peuvent être jouées uniquement sur une valeur identique ou si une valeur précise est demandée. Quand une carte noire est jouée, on retourne immédiatement un événement et on applique son effet. Les événements peuvent vraiment venir chambouler vos plans. La carte séisme, par exemple, vous force à donner votre main de carte au joueur suivant à côté de vous. Voyance demande à tous de révéler leur jeu. La partie reprend normalement par la suite. L'événement Robin des bois permet au joueur qui a le plus de cartes en main d'échanger sa main avec celui qui en a le moins. Fiez-vous au livret d'événements pour connaître tous les détails. Oh! Et finalement, il y a la carte foc... Zut de flûte. Cette carte peut être jouée sur n'importe quelle carte, mais vous ne pouvez vous en départir que si vous avez exactement 10 cartes en main. Vous ne pouvez même pas la donner via des effets de cartes spéciales comme cadeau ou vive le changement. Cependant, un événement ou un taquin qui vole des cartes au hasard dans votre main pourrait vous en départir. À la fin de chaque manche, les cartes qui restent dans votre main vous donnent des points. Et ce n'est pas bon les points, on se le rappelle. Les cartes avec une valeur vous rapportent la valeur correspondante en points. Les cartes spéciales vous donnent 7 points et la carte foc... Zut de flûte vous donne 42 points. 42 points? Êtes-vous malade? C'est de la c*** de b*** en plus, c'est toi qui me l'as fait piger! Mon a*** de cochonnerie du c***! Totalisez donc ces points et notez-les avec soin. Si personne n'a atteint le score de fin de partie, rassemblez toutes les cartes pour préparer une nouvelle manche. Jouez autant de manches nécessaires pour que quelqu'un atteigne le score final de perdant. Je veux dire de... Noble score de fin de joute honorable. Bien joué tout le monde. Bravo! Alors voilà! Vous connaissez la base des règles de Frantic, un jeu de cartes sournois pour avoir du plaisir à perdre entre amis. Et n'oubliez pas que c'est juste un jeu. Gagnant ou perdant, on est tous vainqueurs dans notre quête du plaisir et du bonheur. Allez, bonne partie. Hi 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 hi! Que tu me f***gnaises? ENCORE? Mais non! Toi f***g you! Petite carte du t***! Ma te détruire! Je va te déchirer ma c*** de ch***! Ma te... F***g out! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, l'aigle-nous, on commande, suis-nous, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment t'envoies, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary!